Salut, c'est Antoine. Avec Bene, on a fait le Camino Frances. On a traversé l'Espagne à pied et à vélo jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors quand on fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il faut être très bien équipé. Et il faut surtout se munir au départ de son crédential, c'est le passeport du pèlerin. Donc là, on va le chercher. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a tout. Ce qu'il faut, des sacs, chaussures de randonnée, crédential, avec la coquille qu'on a récupérée tout à l'heure. Un dictionnaire pour parler avec les autochtones, des cartes pour ne pas se perdre, en cas de pluie, des ponchos, en cas de soleil, des lunettes et un chapeau, et beaucoup d'eau. On est en Espagne, à Roncevaux, dans les montagnes ce matin. Et aujourd'hui, le but de notre trajet, Bene, c'est de rejoindre Pamplune. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très très dur. Parce qu'il fait très très chaud. Je pense qu'il faut bien 35 degrés. C'est pas trop trop ombragé sur cette partie du chemin. Et ça monte sec. On vient de gravir une bonne montagne. On est à un sommet qui s'appelle... L'Alto del Perdon. L'Alto del Perdon. A 770 mètres d'altitude. On est au sommet. Et sans parcours, on est épuisé. Et maintenant la bonne nouvelle c'est qu'il faut redescendre de l'autre côté. Et que ça j'ai des compostelles c'est par là-bas. On est à Puente de la Reina. C'est une étape importante dans notre parcours. Parce que c'est ici que se rejoignent plusieurs autres chemins. Pour faire un chemin commun qui s'appelle le Camino Frances. C'est celui qu'on a décidé de faire. Qui devrait nous mener jusqu'à Santiago de Compostela. C'est la première fois que je bois du vent comme ça. On est passés à Biel. On est arrivés à Le Grugnot, on l'avait changé, notre programme de la soirée ce sera quelques verres de vin parce que c'est la spécialité locale de la Riora, la nouvelle région dans laquelle nous sommes, de manger quelques tapas et de déguster du poulpe, ça ce sera notre gros challenge de ce soir. Ces trois nains, ils vont à la mine, ils passent par la forêt parce que c'est plus court. Il y en a un qui prend la pelle, l'autre il prend la pioche, le troisième il prend quoi. Je fais la blague des trois nains qui vont à la mine. Ah mais j'en connais, le troisième il prend du plaisir. On arrive à Santo Domingo ce soir et on va essayer, tester, de dormir dans un parador. Alors un parador c'est un monument historique qui a été réhabilité pour servir d'hôtel de luxe. Donc on a un petit peu de la chance ce soir, c'est qu'on va tester cet établissement. et on va dormir comme des rois. Bon c'est quoi le programme alors aujourd'hui ? On va faire la moitié de la dernière étape jusqu'à Burgos pour faire un tour de la ville et mettre une back-to-flotte. C'est de l'antique de la Renaissance ou du Moyen-Âge ? Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Je pense que c'est du boutique flamboyant. Moi je pense que tu le trouves. De toute façon parce que tu connais l'histoire. C'est du boutique flamboyant. Salut tout le monde. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, changement de moyens de transport, on passe à vélo. Moi je le trouve assez beau, surtout d'un magnifique casque avec des fleurs et des cœurs. On part de Antanas et on va jusqu'à Fromista aujourd'hui, ce qui représente une trentaine de kilomètres à peu près. Après Kastrochélis, il y a une grosse montée, non ? Je ne sais pas, il m'a semblé. Si c'est trop difficile, je descends de l'eau et je camine. Donc voilà, enfin arrivé à Léon. Alors on est ici devant un monument emblématique de la ville, c'est l'ancien couvent. Et ça tombe très bien parce que ce mouvement, maintenant, on peut y dormir, c'est un hôtel. On est à Tria-Castella, c'est notre première étape en Galice. Et on va faire une vingtaine de kilomètres à vélo jusqu'à Saria. Normalement, on doit traverser la forêt parce que c'est plus court, donc ça va être cool. Voilà, donc on est parti. Et le pire, le pire, c'est que depuis le début, on s'est mis doublés par les mecs à pied, quoi. Parce qu'on s'arrête, parce qu'on est épuisés, t'as les mecs à pied qui passent. Et jamais on les redoublie. Non, c'est vrai. C'est vrai, on est trop mauvais. Attention, attention à la pierre. Et voilà, aujourd'hui, on est arrivés à Santiago. Donc déjà, félicitations. Mais on n'est pas encore arrivés au but ultime de notre périple qui est juste là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez recevés. Encore quelques petits efforts et on sera sur le parvis de la cathédrale. Et bien voilà, le point de rendez-vous était fixé. Et on y est, Santiago de Compostela, 15 jours après notre départ de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça a été compliqué souvent, difficile physiquement, moralement aussi parfois. Mais on s'en est sortis, on est bras. Et c'est plus important. Je suis très fière de toi, t'as pas ça. T'as bien vu le lunette de ton vélo, il n'y a pas très très longtemps. Donc on peut t'applaudir. Et toi, t'es pas tombé une seule fois avec ton vélo, ce qui quand même aussi est un souligné. Non mais au-delà des blagues, on est vraiment super fiers de ce qu'on a réussi à accomplir. Parce que, plus de rien, on a bien galéré parfois et voilà, on y est. Donc voilà. Et maintenant, on a des mollets en béton. En béton. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada